Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 7 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force. Amen et Alléluia. Alors, on est dans le temps où on parle de l'arbre de vie. Amen. On est en train de parler de ça. Et nous savons que quand on aura fini notre vie sur cette terre et qu'on passera de l'autre côté, on sera dans un environnement où l'arbre de vie nous donnera 12 fruits. Où qu'on pourra manger, ça servira à la guérison des nations, comme c'est dit dans l'Apocalypse 22. Mais il est important de commencer à mener la vie de la sagesse sur cette terre. Et c'est ça qui n'est pas évident. Parce que vivant dans ce monde, on a souvent les regards portés sur les choses du monde. Or, on ne peut pas avoir les deux choses. Soit tu as la sagesse de Dieu, soit tu as la sagesse du monde. Et la sagesse de Dieu, elle est telle que tu ne peux pas ajouter autre chose. Elle est parfaite. Elle est complète. Alors, on parle de l'arbre de vie. Et avant d'apporter les éléments, d'autres éléments sur l'arbre de vie, le Seigneur me donne aujourd'hui d'apporter Proverbe 3, amen, qui est, au fait, la description même de comment parvenir à l'arbre de vie, amen. On va regarder ça, Proverbe 3. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise, Sagesse 6, ça c'est dans la taube, ou bien c'est dans d'autres versions. Alors, je lis certains versets là-dedans, avant de lire Proverbe 3. Alors, dans Sagesse 6, c'est dit ceci de la sagesse. C'est dit, le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Le désir vrai d'être instruit par elle. En partant, il faut que tu sois quelqu'un de véridique. Est-ce que tu veux vraiment de sagesse, ou bien est-ce que tu ne veux pas? Si tu veux d'elle, alors, elle va t'accompagner. Mais si tu ne veux pas d'elle aussi, c'est correct, c'est ton choix. Tu écoperas les conséquences qui en résulteront. Mais assure-toi que tu veux vraiment d'elle. Tu ne le regretteras pas. Elle te fera passer par des sentiers tortueux, des sentiers en pique, et puis des vallées. Mais, tu sais qu'elle est là. Parce que c'est elle qui te fait passer par là, pour t'épurer, et pour te conduire à Dieu. Mais la base de la sagesse, c'est la vérité, l'honnêteté de ton cœur, l'état de ton cœur face à elle. Vous savez, beaucoup de personnes disent qu'ils veulent suivre Jésus, mais ils sont remplis d'hypocrisie, ils sont remplis de ruses, ils sont remplis, ils sont espiègles. Ce qui fait qu'ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Mais si tu veux vraiment être avec sagesse, et que ta vie soit telle que tu puisses goûter à l'arbre de vie, alors soit vrai dans ton engagement de marcher avec la sagesse divine. Et l'autre élément, c'est dit, vouloir être instruit, c'est l'aimer. Amen. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Si donc, vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous règnerez pour toujours. Alléluia. Donc, voilà le conseil en partant pour quiconque aimerait goûter à l'arbre de vie. En partant, fais de sagesse ta compagne. Et, elle, elle te dit, si tu veux marcher avec moi, elle te dit, sois vrai, sois honnête. Parce que, sagesse déteste le mensonge. Elle déteste la vie fourbe. Tu as un pied ici, il y a une telle personne, demain tu as une telle autre et puis, tu tournes seulement. dès que tu penses que quelque chose t'arranges, tu sautes, tu vas de l'autre côté. Ça ne va pas marcher pour toi. Ça ne va pas marcher pour toi. Et l'autre élément qu'il faut considérer avant que on regarde Proverbe 3, c'est Proverbe 7, le verset 28. Ça nous dit, Proverbe 7, le 28, ça nous dit, « Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. » Amen. « Sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. » Alors, être intime avec quelqu'un, c'est vraiment ne rien cacher à la personne, mais surtout être à découvert devant la personne. Deux personnes intimes, elles n'ont rien à se cacher. alors, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, réfléchis encore, si vraiment tu veux de la sagesse, elle te conduira jusqu'au trône de Dieu, elle ne te laissera pas en arrière. Mais, si tu veux jouer avec la sagesse, aïe, 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 ce sera grave pour toi, parce qu'elle-même te donnera une de ces corrections que tu te souviendras toute ta vie, parce qu'elle ne t'emportera pas avec elle. Parce que, si tu te joues de la sagesse, alors, elle te montrera que elle est lumière et elle va t'exposer complètement dans tes ténèbres. Alors, Proverbe 3 nous dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et crie-les sur la table de ton cœur. Tu acquéreras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse à toi. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il y a des personnes qui veulent marcher avec Dieu mais ils lui confient certains domaines. D'autres, ils ne veulent pas parce qu'ils disent que Dieu, quand il confie ta vie, il vient et il te dirige dans l'endroit où tu ne veux pas. Exemple, les gens qui sont remplis de passion pour le physique, ils vont te dire non, mais si je confie ma relation amoureuse à Dieu, il va me donner une femme qui n'est pas jolie. Alors moi, je préférais ne pas lui donner accès à ce domaine-là. Moi, je vais choisir ma femme moi-même et ils s'en vont choisir les personnes qu'on appelle les top modèles et après, ils ont tous les problèmes de la terre. Mais sagesse te dit dans toutes tes voies, elle te dit donne-moi le feu vert et je vais organiser ce qui est en désordre dans ta vie. je vais rendre ça droit selon le plan de Dieu. Elle dit crains l'éternel et détourne-toi du mal et ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage. Il y a plusieurs personnes comme on dit à Québec, elles se pensent bonnes, comme on dit ça là, elles se pensent. Alors, quand on les voit, quand elles se voient, quand elles se regardent, elles trouvent qu'elles ne sont pas n'importe qui. Et ça, c'est l'orgueil. Et il y a aussi la vie de ce monde qui fait que quand quelqu'un a un petit poste à quelque part, il a souvent l'impression qu'il est supérieur à quelqu'un qui ne travaille pas dans un domaine séculier, par exemple. Et l'orgueil est là. mais avec sagesse, ça ne marche pas comme ça. Et puis, je saute au verset 13, c'est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Être, pardon, pardon, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a affermé les cieux. Alors, voilà. La sagesse, elle est un arbre de vie pour qui ? Pour ceux qui la saisissent. Alors, si tu ne saisis pas sagesse, tu peux être frustré, tu peux être aigri et puis parce que tu as des plans qui ne sont pas les siennes, parce qu'elle, elle va te diriger en fonction de ce que Dieu a établi pour toi. Mais toi, comme tu es dans les idées de grandeur, alors, tu sors de la protection des sagesse. Une fois que tu embarques sur la voie de la grandeur, c'est fini. Tu viens de sortir des sentiers de la sagesse. Une fois que tu embarques sur la voie du contrôle, sur la voie du mépris de l'autre, tu viens de sortir des sentiers de la sagesse. Pour que sagesse te dirige jusqu'au bout, tu as besoin de lui faire confiance. Amen. Tu as besoin. Parce qu'avec sagesse, une situation peut te sembler bizarre. Tu peux te dire en tout cas, mais, si tu es avec sagesse, elle te dira continue sur le chemin ou bien abstiens-toi. Abstiens-toi. Elle te dira coupe les relations avec telle personne le plus rapidement. Coupe, 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 coupe. Ou bien, va jusqu'à tel niveau, n'avance pas plus. Pourquoi? Parce que la sagesse, elle en est le reflet de la lumière de Dieu. Et elle va te communiquer les choses qui sont cachées, que les limites cachées, elle va te les communiquer. Alors, on va regarder en détail pourquoi est-ce que Dieu dit que elle est un sentier, elle est, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Alors, on va regarder, on va parcourir proverbe 3, ok? D'abord, le conseil que sa sagesse te donne, c'est que ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Ne refuse pas un bienfait. Je suppose que devant toi, tu vois un orphelin. Tu regardes l'orphelin, tu dis que, ok, il est orphelin, mais il a hérité un gros montant de son père, exemple. Et je ne lui donne rien. il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ils disent, oh non, mais voilà, on vient d'apprendre qu'il a hérité, alors on ne donne rien à un tel enfant. Alors que l'enfant vient, le Seigneur a voulu qu'il vienne chez toi, exemple, à l'heure du souper. Et il est là à l'heure du souper. Et toi, tu n'as pas les gros moyens que lui, il a, mais il est venu chez toi à l'heure du souper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a droit à ce que tu as là. Parce que c'est Dieu qui l'envoie à cette heure-là. Maintenant, s'il te dit, non, merci, j'ai soupé, c'est autre chose. Mais ne refuse pas un droit à celui quand tu as le poids de l'accorder. Ne refuse pas. Parce qu'une fois que tu te comportes comme ça, tu viens de quitter le sentier de la sagesse. Tu viens de dire à la sagesse, en tout cas, je ne suis pas le bon candidat. Ça veut dire la vie d'égoïsme, ce n'est pas sur le sentier de sagesse. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai. Fais-le maintenant. Ne dis pas, vas-y, maintenant. Maintenant que tu peux bénir, bénis immédiatement. Ne médite pas le mal contre ton prochain. On voit ça beaucoup dans les cercles des amis. Les enfants, ils sont champions pour faire ça, n'est-ce pas les enfants? Ils vont me dire, faisons ceci, faisons cela, mais ça, c'est dans le cadre des jeux. Mais, quand on a affaire avec des enfants, disons, entre guillemets, mal élevés, alors ils vont tendre un piège à quelqu'un d'autre. Ça, c'est les enfants, n'est-ce pas? Les jeunes, et souvent, on les envoie dans les maisons de correction et tout. Mais c'est dommage quand c'est des adultes qui le font. et c'est encore plus regrettable quand c'est des enfants qui disent qu'ils sont les enfants des dieux. Ils se retrouvent entre eux, alors ils décident de saquer la vie de l'autre, ils tendent des pièges à l'autre, c'est une situation que Dieu déteste. Mais, si tu es en situation comme ça, il faudrait que tu sautes de là immédiatement, que tu ailles te repentir. Sinon, tu viens de bloquer ton avancée. Tu viens de bloquer ton avancée tant et aussi longtemps que tu ne règles pas cette situation. Le verset 30, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a rien fait. Ne conteste pas sans motif. La personne ne t'a rien fait. Tu te lèves, tu commences à discuter, à engueuler la personne, à détruire la personne. La personne ne t'a rien fait. Rien. Ne fais pas ça. Parce que non seulement tu prouves que c'est toi qui as un problème, mais en plus cela, en tout cas, sa geste ne va pas rester avec une telle personne. L'éternel, car l'éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demande du juste. Donc, on est appelé à avoir un cœur droit. c'est une décision. Tu peux avoir un cœur malsain, un cœur méchant, mais tu peux aussi avoir un cœur droit. Alors, c'est l'un ou l'autre. tu es appelé à choisir, à déterminer la façon dont tu vas marcher. Ok ? Tu es appelé à cela. Dans Sagesse 7, le verset 22 à 30, il est dit ceci. Excusez-moi. Car il y a en elle, dans la sagesse, un esprit sain, unique et multiple, subtil, mobile, distinct, sans tâche, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement ? À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un fleuve, pardon, elle est un effuve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est le reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tâche de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes. pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Au cours des ans, comment c'est dit ça ? C'est dit, voilà, au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. dans ton cœur. La place que tu donnes à la sagesse, la pureté de ton cœur va déterminer si Dieu va faire de toi son ami ou bien s'il va faire de toi son envoyé. Parce que tu ne peux pas être un prophète de l'éternel si tu n'as pas un esprit pur. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que quand quelque chose t'arrange, tu dis, quand ça ne t'arrange pas, tu retiens, tu ne peux pas être un prophète de Dieu. Ce n'est pas possible. Le prophète, il dit la chose, que ça l'arrange ou pas, si tu dois te retourner en prison, c'est parce que ça va t'ajouter en prison. Mais tu demeures ferme à la vérité. Et la sagesse, elle va former une telle personne. Elle va le prendre. Elle va l'amener jusqu'au bout. Parce qu'une telle personne a un esprit droit. Tu ne peux pas en même temps aimer les subtilités et les vices de la vie et en même temps vouloir marcher main à main avec la sagesse. Ça ne tiendra pas. Et ce conseil que Dieu nous donne, ce sont les éléments qui font que on va toucher à l'arbre de vie ou pas. Parce que ce sont des pas, ce sont des étapes. Alors, si tu te rends compte que tu es quelqu'un qui fait assez fiant des gens, qui traite les gens selon le fait qu'ils ont des diplômes ou pas, si tu te rends compte que tu es quelqu'un comme ça, change. Parce que tu ne iras pas loin avec la sagesse. Si tu te rends compte que tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie, tu ne peux pas avancer. Il faut que tu aies ton premier jalousie. Si tu te rends compte que tu es quelqu'un qui a un esprit de contrôle, tu veux contrôler la vie des gens, tu veux gérer les gens, tu contrôles leur vie, tu les écrases. Non, tu ne peux pas aller loin avec la sagesse. Tu ne peux être avec la sagesse que si tu as un esprit pur, droit, parce que la sagesse, c'est le reflet de la gloire divine. Séracide 1. Séracide 1. Séracide 1, le verset 25, ça nous dit ceci. « Parmi les trésors de la sagesse sont les proverbes du savoir, mais la piété est un objet d'horreur pour le pécheur. Toi qui désires la sagesse, observe les commandements et le Seigneur te l'accordera. » Observe les commandements. Mais où sont les commandements ? Ce sont les dix commandements. « Mets-les en pratique. » Et alors que tu les mets en pratique, le Seigneur va t'accorder la sagesse. Et la crainte du Seigneur, attends, « Car la sagesse est l'instruction, c'est la crainte du Seigneur. » Son bon plaisir, c'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas un docile à la crainte du Seigneur. ne viens pas à lui avec un cœur double. Ne sois pas hypocrite devant les hommes, mais veille sur tes lèvres. Ne sois pas hypocrite, sois droit, sois pur d'esprit devant les gens. Si tu es en relation avec eux, sois en relation avec eux. Si tu n'es pas en relation, ne sois pas en relation avec eux. Ne joue pas à cache-cache. ne joue pas. Ne fais pas semblant d'être une personne alors qu'en réalité tu es quelqu'un d'autre. Ne fais pas ça. Ne te présente pas comme si tu es une colombe alors que tu es un serpent. Non, arrête ça. Arrête ça. reconnais que tu es un serpent et va devant Dieu et Dieu te donnera l'esprit de la colombe parce que c'est une question de travail, un travail de nettoyage. Mais si tu es quelqu'un de double, tu ne peux pas avoir l'intimité et la sagesse. de verset 11 à 20. La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent le bon matin, ceux qui se lèvent de bon matin, pour elles seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où elle va, le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au sein. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. S'il lui fait confiance, il obtiendra un héritage. Sa postérité, en conservera la jouissance. Elle l'accompagnera d'abord par des voies tortueuses. Elle amènera sur lui la crainte et l'effroi. Elle le tourmentera par sa discipline jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Elle l'éprouvera par ses préceptes. Puis, elle reviendra tout droit vers lui et le réjouira. Elle lui dévoilera ses secrets. Mais, s'il s'égare, elle l'abandonnera et le livrera à sa perte. Écoute bien, tu ne peux pas marcher dans l'hypocrisie sur la voie de la sagesse. Ce n'est pas possible. Sagesse, elle est patiente. Elle est très patiente. Sagesse. La sagesse divine, c'est ça. Elle te prend, elle te modèle, elle t'émonde, elle te taille. Ça dit que, c'est, elle te fait pleurer. Mais, c'est pourquoi? C'est pour t'amener au trône de Dieu. Mais, si tu t'amuses avec la sagesse divine et que tu penses que tu vas jouer à cache-cache avec elle, en lui faisant croire que tu es avec elle, alors qu'en réalité, tu es avec le diable, elle va t'abandonner et elle te livrera à ta perte. Écoute bien. Si tu veux que la sagesse te conduise, elle te conduira. Tu arriveras au trône. Mais, si tu ne veux pas, alors, c'est mieux pour t'adresser tranquille. Mais, ne joue pas au double jeu. Tu le regretteras. Seule, la personne qui reste sur son chemin de faiblesse aura sagesse pour amis. parce que elle est l'arbre de vie. C'est-à-dire, elle te conduit. La destination, c'est que tu vas aller goûter à l'arbre de vie. Tu vas manger l'arbre de vie douze fois. C'est prévu là. C'est ça la destination. Mais, si toi, tu es là, tu t'amuses, ce serait dommage. Alors, observe les circonstances, c'est dit, et garde-toi du mal. N'aie pas honte de toi-même. Il y a des gens qui ont honte de. La sagesse te dit, n'aie pas honte de toi-même. C'est que tu es là. En tout cas, si tes pieds sont déchirés, sois avec tes pieds déchirés. N'aie pas honte de toi-même. Ça dit, accepte-toi tel que tu es et confie-toi à l'éternel. La sagesse divine t'aidera à passer à travers les épreuves de ta vie. n'argues pas avec la vérité. Sois confus de ton ignorance. n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleu. Ne t'aplatis pas devant un insensé. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Et on dit, ne t'aplatis pas devant un insensé. Il y a des gens qui se mettent à genoux. Ils se courbent devant un, je ne sais pas, n'importe qui. Dès qu'ils voient qu'il y a un patron, hé, bonjour chef. Chef de quoi? Chef de quoi? Le seul chef que nous avons, le seul patron que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des gens, il faut tout se courbent devant eux. Il faut les saluer d'une façon. Non, non, non. Sors de là. Sors de là. Sois comme Madoshé devant Amman. Amen. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Ne déroge point du sentier de la vérité. Laisse-les t'insulter. Laisse-les t'émépriser. Laisse-les te traiter de la façon la plus hideuse. Laisse-les. Mais ne t'écarte jamais du sentier de la vérité. Sois droit. Sagesse te donnera beaucoup. Ne sois pas ardue dans tes propos. Mais indolent dans tes actes. ne sois pas dur. Avant de poser un pas, sois indolent. Hésite. Regarde bien où tu places ton pas. Regarde bien. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Et ne dis pas elles me suffisent. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et la force à suivre les passions de ton cœur. Ne te laisse pas entraîner. Ne sois pas sur ce chemin-là. Ne dis pas qui aura pouvoir sur moi car le Seigneur à coup sûr te punira. Ne dis pas j'ai péché et rien ne m'est arrivé. En effet, longue et la patience du Seigneur ne sois pas si assuré de ton pardon que tu entasses faute sur faute. L'auteur est en train de dire repends-toi au fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Repends-toi. Au lieu de dire que non Dieu est bon il n'y a pas de problème il n'y a rien là Dieu est bon il n'y a rien là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça ils pêchent au lieu de courir pour régler le problème ils sont là ils sont sur la grâce ils sont là ils traînent. Pendant que tu traînes avec tes fautes et tes erreurs vis-à-vis de sagesse tu es tout simplement en train de t'enfoncer dans les ténèbres parce que la voie de la sagesse c'est une voie de lumière et ceux qui s'y embarquent sont appelés à chasser d'eux les ténèbres et à demeurer dans la droiture d'esprit et dans la purité de cœur. Ne vannes pas à tout vent et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier ainsi que fait le pécheur à la langue double reste ferme dans ton sentiment reste ferme dans ton sentiment reste ferme que les gens te méprisent que les gens s'arrêtent pour te critiquer qu'ils s'assemblent pour insulter ton nom traîné dans la boue reste ferme demeure avec ton Dieu ne t'embarque pas sur leur voix laisse-les laisse-les ne te fais pas une réputation de médisant et avec ta langue ne t'entends pas de piège car si la honte est sur le voleur une sévère condamnation frappe la duplicité une sévère condamnation frappe ceux qui sont ne sois pas double ne sois pas une personne hypocrite au point où tantôt tu es avec l'ami et puis tu es avec l'ennemi non ne marche pas sur ce chemin là c'est le chemin de la mort tu n'arriveras pas tu n'arriveras pas or toi et moi devons aller goûter à la roi de vie c'est ça notre destination voilà pourquoi le Seigneur avant de te confier les éléments de l'arbre de vie il te dit voilà les différents points que tu devrais observer parce que l'amitié de sagesse a aussi des conséquences si tu t'embarques avec elle vas-y à fond ne sois pas dupe elle va t'aider jusqu'au bout parce qu'elle ne te lâchera jamais tant que tu as dit tu avec elle elle t'aidera mais si tu décides d'être dupe c'est dit quoi elle te livrera donc voilà alors il est très important très très important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et de nous en tenir à la confiance que nous avons vis-à-vis de la sagesse elle va nous conduire éloigne-toi de tes ennemis garde-toi de tes amis éloigne-toi de tes ennemis maintenant est-ce que tu les connais souvent tu peux penser que les gens sont tes amis alors qu'ils sont tes ennemis alors qu'ils se retournent ils t'insultent matin midi soir ils te lancent des flèches ils te lancent des flèches moi il arrive souvent Seigneur de me donner d'écouter ce que les gens disent j'ai dit Seigneur pourquoi tu permets ça il dit non c'est parce que je veux que tu pries pour eux je veux que tu pries pour eux alors le Seigneur ouvre mes oreilles et puis il me fait la grâce d'écouter certaines choses pourquoi il dit je veux que tu pries pour eux et que tu saches qui ils sont en réalité toi qui les prends pour des amis toi qui les prends pour les personnes de confiance voilà ce qu'ils sont au fait c'est ça qu'ils sont alors aime-les mais éloigne-toi éloigne-toi prends tes pieds à ton cou fuis reste très loin très loin parce que ce sont des poisons ils veulent ta perte des poisons éloigne-toi de tes ennemis garde-toi de tes amis un ami fidèle est un abri sûr qui l'a trouvé a trouvé un trésor un ami fidèle n'a pas de prix c'est un bien inestimable un ami fidèle est un élixir de vie ceux qui craignent le seigneur le trouveront qui craignent le seigneur dirigent bien son amitié car tel il est tel sera son compagnon Amen mais l'ami fidèle c'est qui ? c'est Jésus c'est le seul ami Amen c'est le seul ami il faut que tu arrives à cet état là de constater et de réaliser que Jésus c'est le seul ami c'est l'ami moi le meilleur moment que j'aime c'est quand je me lève et que je viens je me lève de mon sommeil et je viens pour dire seigneur ou bien pour dire papa ah je t'aime c'est l'embre le plus sûr c'est si bien parce qu'au moins dans ta présence il y a la sûreté il y a le réconfort il y a cette assurance là qu'on ne peut pas avoir ailleurs ce sentiment de bien-être d'être aimé d'être chéri par au moins une personne une personne vraie une personne honnête ça c'est très important et Jésus il veut être l'ami sûr et sincère de tout le monde mais si toi tu te confies à des gens attends que Dieu ouvre tes oreilles ou bien qu'il ouvre tes yeux tu vas regarder tu vas dire quoi ? le Seigneur va te dire ouais c'est ça ouais c'est ça alors dans Apocalypse 22 voilà ce qu'il nous dit notre merveilleux roi et glorieux Seigneur il dit que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses quais son oeuvre quelle est ton oeuvre ? es-tu quelqu'un qui marche avec sagesse ? qui vient devant Dieu tout le temps pour demander pardon ? pour dire au Seigneur Seigneur rends-moi pur encore aujourd'hui ou bien es-tu quelqu'un qui a une double vie ? tu fais croire à Jésus Christ que tu avais lui alors qu'en réalité tu avais son ennemi c'est quoi ? c'est dit quoi ? on vient le lire éloigne-toi de tes ennemis mais si tu ne connais pas tes ennemis comment tu vas t'éloigner ? tu pètes avec des gens tu manges avec eux tu parles avec eux alors que ce sont tes ennemis ils prennent des informations pour te les renvoyer en flèche c'est-à-dire qu'ils attendent au moment où ils vont tirer pour te percer l'oeil pour te percer le dos il est très important ce n'est pas parce qu'il indique qu'il est chrétien qu'il est né de nouveau qu'il a le Saint-Esprit qu'il est ici qu'il est cela qu'il faut que tu crois tu as un seul ami et ton ami c'est Jésus et si tu marches avec sagesse le main dans la main elle t'aidera à déceler qui est qui de telle sorte que tu puisses rester sur le droit chemin jusqu'à ce qu'elle te convise au Père Amen c'est dit heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolats et quiconque aime et pratique le mensonge mais qui est le menteur ? le menteur c'est la personne qui est double c'est la personne qui te sac correctement elle te sac tu es là tu fais confiance à la personne mais elle te sac en arrière elle te détruit en arrière ça ça c'est le menteur parce que le mensonge c'est pas juste de dire oh ouais j'étais au Japon alors que tu n'étais pas non non le mensonge c'est le fait même de dire que tu es en accord en amitié avec quelqu'un alors qu'en réalité tu n'es pas ça c'est le mensonge et le Seigneur nous appelle à sortir de là pour pouvoir bénéficier de l'arbre de vie parce que sur le chemin de l'arbre de vie tu ne peux pas mener une vie double tu dois sortir de la duplicité tu dois sortir de l'hypocrisie je viens vraiment nous encourager à lire nous asseoir à lire bien Proverbe 3 et à noter les différents éléments parce que elle te dit les sentiers les pistes que tu devrais prendre pour que finalement consommer l'arbre de vie te soit possible lis aussi Proverbe 8 si tu n'as pas les livres de la sagesse et des choses comme ça alors Dieu est fidèle il a pourvu pour que nous puissions tout avoir il a pourvu pour que nous ayons tout à notre disposition pour vivre dans la lumière et puis refleter la lumière maintenant tout nous montre que nous avons besoin de travailler en nous Amen rappelons-nous ce que Jésus-Christ a dit il a dit aux pharisiens il dit vous avez des sépulcres blanchis à l'extérieur tout est beau tout est blanc mais à l'intérieur il y a beaucoup de déchets ça veut dire que le travail que nous sommes appelés à faire sur nous se trouve à l'intérieur d'abord d'abord quand on aura fini de nettoyer l'intérieur cela va se refléter sur l'extérieur il est très important de demeurer proche de son Seigneur de demeurer dans la proximité avec son Dieu et il a pourvu en nous donnant un ami en nous donnant une amie la sagesse Amen que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de soupirer après ce de soupirer après ce à quoi Dieu soupire Amen je ne sais pas si je l'ai bien dit mais un peu c'est ça Seigneur béni je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen